Lorsqu'ils ont à gérer une intervention en chirurgie ambulatoire, les anesthésistes ont deux objectifs. Que le patient n'est pas mal et qu'il n'éprouve ni nausée ni vomissement au moment de sa sortie. On a des produits d'anesthésie qui sont réputés comme étant relativement intéressants pour éviter les nausées et vomissements. Par exemple, on va plutôt prendre un hypnotique comme le Propofol, qui est probablement l'hypnotique le plus intéressant dans ce cadre-là. On va éviter les halogénées. On peut éviter le protoxyde d'azote, qui est un gaz qu'on utilise pour mélanger fréquemment avec l'oxygène pour l'anesthésie. Et puis, on évite autant que possible les produits morphiniques, puisque ce sont des médicaments qui, en soi, favorisent les nausées et vomissements. Même si on imagine bien qu'en paire opératoire, on est obligé de les utiliser. On va faire attention. Ce matin, les équipes de l'hôpital Jean-Verdier procèdent à une cholycystectomie laparoscopique. L'intervention s'effectue sous anesthésie générale. Le personnel médical utilise des drogues à action courte, rapidement réversibles, et n'ayant pas d'effets résiduels post-opératoires. Ensuite, on instaure l'analgésie post-père et post-opératoire. Donc, on a mis des antalgiques qu'on va poursuivre en salle de réveil, de façon à ce que le patient soit bien soulagé, n'aie pas de douleur en sortant. Des anesthésiques locaux sont infiltrés dans les orifices de Trocard. Ils permettent de faciliter le réveil en salle de surveillance post-interventionnelle, où la patiente restera deux heures. Ensuite, elle remontra dans le service de sérologie ambulatoire. Quand elle sera bien réveillée, elle rendra une petite collation. Et elle sera revue en fin d'après-midi vers 16-17h par l'anesthésiste et par le chirurgien. Ils donneront tous les deux le feu vert pour qu'ils puissent sortir. Pour donner leur feu vert, chirurgiens et anesthésistes doivent gérer les risques post-opératoires. S'assurer qu'il n'y a pas de complications chirurgicales, vérifier que la patiente est en état de sortir et qu'elle ne souffre pas. En ambulatoire, pour pouvoir laisser partir le malade, il faut qu'il n'ait pas mal, qu'il soit réveillé, qu'il n'ait pas mal, qu'il n'ait pas de nausées, qu'il n'ait pas de vomissements, qu'il ne soit pas tressé. Donc on a une obligation de prise en charge, une obligation de zéro défaut, de bonne maîtrise des suites, c'est ça, d'avoir évité toutes les contreparties de l'opération. En France, l'hôpital de Bondy est pionnier dans ce mode de prise en charge. Les établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris disposent aujourd'hui de 14 unités de chirurgie ambulatoire. Fin juillet 2012, ce mode de prise en charge représentait près d'un quart de l'activité chirurgicale de la PHP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada